Bienvenue de retour à notre deuxième journée. Nous allons aborder notre deuxième présentation sous-titrée de la nécessité et du désir de partir et d'y arriver. Je m'appelle Massimo Groenelli et je suis responsable de migration dans la Fondation Rosa Luxemburg. Et je vais animer les débats. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter maintenant cette discussion sur le capitalisme mondial et la post-colonialisation. La présentation d'ouverture sera faite par Sandro Metsadra. Ensuite, nous allons mener un débat sur la mondialisation capitaliste et la traversée des frontières avec, à côté de Sandro Metsadra, Moussa Changari parlera en français et M. Sandro Metsadra parlera en anglais. Moi-même, je vais faire l'animation en allemand, donc chacun parlera sa langue et sera traduit par les interprètes. Mais tout d'abord, Cora voudrait dire un mot. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je suis là en arrière-plan et je voudrais vous donner quelques informations. Vous avez, pour ceux qui viennent d'arriver, donc la possibilité d'avoir une fonction de traduction. Vous pouvez la sélectionner en cliquant sur le globe qui est en bas de votre écran. Si vous ne voyez pas, essayez d'aller par l'appli Zoom et à ce moment-là, vous verrez le petit globe. Donc, je reviens, je vous répète la même chose. À partir de l'anglais, vous avez la possibilité de choisir la langue que vous voulez en cliquant sur le petit globe qui vous permet de sélectionner la langue que vous voulez entendre et qui, pour vous, donc, sera le français. Et maintenant, la même chose en espagnol. Vous pouvez sélectionner par l'icône du globe terrakia dans la partie inférieure de la pantalla. Si vous ne trouvez pas cet écône, nous nous demandons de réconnecter à travers l'application de Zoom. Et bonjour, depuis les coulisses de la part de Jasmine et moi, il y a une fonction de traduction pour vous qui peut être sélectionnée par l'icône du globe terrestre en bas de l'écran. Et si vous ne trouvez pas cette icône, reconnectez-vous à la session en utilisant l'application de Zoom. On peut se prêter. Merci beaucoup, Julia. Donc, nous en venons à Sandro. Je suis très heureux de te souhaiter la bienvenue. Bienvenue, Sandro. Sandro est professeur de théorie politique à l'Université de Bologne. Et en plus, il est junk fellow à l'Institut de culture et société à l'Université Western Sydney. Avant, il avait travaillé à l'Université de New York, ici à Berlin, à Ljubljana et à Buenos Aires également. Au cours des dernières années, il a surtout travaillé sur la relation entre la migration, le capitalisme mondial et la théorie postcoloniale. Il a également fondé avec d'autres le site web Euronomade. Son dernier livre sont, entre autres, Borders' Method or the Multiplication of Labor et un autre livre récent de 2019, The Politics of Operations Excavating Contemporary Capitalism. Entre autres projets scientifiques qu'il coordonne, il coordonne à l'heure actuelle aussi un projet Horizon 2020+. Et maintenant, j'ai le plaisir de lui donner la parole sur la situation mondiale et le capitalisme postcolonial. And allow me to start by warmly thanking the organizers of this timely conference, and among them in particular, my dear friend Thomas Seibert, for inviting me to give a lecture on such a challenging and indeed also a bit intimidating topic as the world situation of postcolonial capitalism. To engage in a discussion of the world from the angle of the possibilities of its reconstruction is indeed a crucial task in the current conjuncture or, as we can say, with a classical reference in this distracted globe. I will try to... Certain nombre de preuves classiques d'avoir donc cette approche collective avec une analyse d'un certain nombre de tendances principales qui, à mon avis, façonnent le développement du capitalisme dans le cadre de cette crise de la pandémie du coronavirus. Nous devons être conscients du fait que le capitalisme est caractérisé par un certain nombre d'affinités avec les crises qui offrent une opportunité pour une réorganisation dramatique et radicale de la manière dont cela fonctionne. des principes méthodiques doivent peut-être être éclaircis dès le début de cette conférence. L'analyse de l'état actuel du capitalisme n'est pas quelque chose qui peut être accompli de manière totalement indépendante de la recherche d'un potentiel de transformation et même de libération. Je voudrais vous citer un certain nombre d'exemples pour illustrer ce point. Nous avons un certain nombre de représentations iconiques de la misère de notre monde, comme nous l'avons entendu hier à Haïti et Moria. Et nous avons donc la brutalité, le manque de possession qui a véritablement accompagné l'histoire du capitalisme, en particulier son passé colonial et impérial. Cela semble être encore plus le fait à l'échelle mondiale aujourd'hui et à plus grande échelle. Nous voyons que l'exclusion illustre totalement ce qui se passe ici. Mais pourquoi, même si de telles notions sont certainement utiles, nous devrions regarder différents angles lorsque l'on est confronté à des situations telles qu'à Haïti et à Moria. Par exemple, essayer de voir quelles sont les empreintes et les mutations des luttes sociales et des mouvements sociaux dès la première révolution en 1789 et 1790 et voir quelles sont les différentes résistances. Il y a aussi les doutes que l'on a. Et nous devrions également voir que la catastrophe de Moria va au-delà d'un certain nombre, au-delà de cette géographie limitée par des frontières. Et nous voyons que nous avons donc ce symbole de ce camp de réfugiés de Moria. Et parfois, je pense que l'on perd de vue également la réalité de la violence, de l'exclusion et de la dépossession qui est absolument au cœur du capitalisme postcolonial. Cette notion de capitalisme colonial que l'on retrouve aussi dans le titre de ma conférence et comment on le retrouve dans les différents débats critiques qui ont eu lieu au cours des dernières années pour un grand nombre de scientifiques. Par exemple, pour Colin Sagnall, il y a une différence dans les différentes formes de développement capitaliste dans le monde colonialisé. Et nous avons vu ce que l'on a pu analyser sur une aberration qui se répète régulièrement et qui conduit à un processus qui souligne la nécessité de reconnaître la nature de cette nouvelle pauvreté. J'ai appris de ces débats, par exemple, en Inde ou, par exemple, en Amérique latine. Mais ma perception et ma vue de ce capitalisme postcolonial est un peu différent. Pour moi, cette notion me permet d'être une loupe plus critique pour essayer d'examiner la dimension plus mondiale, plus planétaire de cette notion. Nous avons différentes formes de l'héritage de ce colonialisme et d'un autre côté, nous avons l'émergence de nouvelles formes entre le centre et la périphérie. Lorsque l'on veut limiter le capitalisme au monde postcolonial, je pense que la forme aussi d'un certain nombre de métropolises sont postcoloniales, ce qui est particulièrement visible lorsque l'on voit les mouvements de migration et de manière plus générale, à la transformation du travail et de la citoyenneté. Je voudrais être très clair. Le capitalisme postcolonial n'est pas la seule notion que j'aborde pour essayer de définir le capitalisme contemporain. dans mes écrits collaboratifs avec Brett Nielsen, je crois que l'on peut avoir également un cadre critique aussi prenant le capitalisme financier, logistique, patriarcal, etc., toutes les formes de capitalisme. et nous avons une interaction entre les différents formes et c'est seulement en abordant toutes ces formes que l'on peut véritablement comprendre ce concept de domination, de dépossession, de mépris également que l'on a dans le capitalisme. ainsi que la composition subjective contre ces formes d'exploitation, de dépossession et de domination. Dans mes travaux, l'idée clé, c'est que le capitalisme contemporain vient d'une certaine homogénéité des opérations capitalistes et des capitaux avec les marchés financiers mais la manière que ces opérations fonctionnent et comment a pour résultat différentes formes de répartition du travail et d'accumulation des richesses. Je voudrais donner un exemple. Par exemple, le fonctionnement des algorithmes, par exemple, montre la diversité aussi des forces de travailleurs. C'est que l'on voit que ce qui est de plus en plus important sur la critique du capitalisme contemporain, c'est ce qui explique pourquoi les questions de genre et de race ne peuvent pas être considérées comme étant secondaires ou comme étant des éléments externes à ces contradictions. Donc, je pense que nous devons dire un certain nombre de choses à dire sur ce capitalisme et l'approche critique que j'ai par rapport à ce capitalisme contemporain. Mais maintenant, je voudrais venir plutôt à l'aspect du capitalisme et de la crise causée par la pandémie. Je suis convaincue que la dimension globale de ce capitalisme contemporain a toujours une dimension à l'échelle mondiale. Lorsque je parle de cette dimension mondiale, je ne rappelle pas en fait pas les notions d'un espace mondial lissé mais de nos démocraties libérales et que l'on retrouve dans les discussions de la mondialisation des années 90. Entre Seattle et Gênes, ces différentes idées ont été abandonnées même avant que cet aspect change véritablement de perspective au début des années 2000. Nous voyons qu'il y a toute une série de processus à l'échelle mondiale qui, de manière sélective, connectent et déconnectent la fracture de l'espace mondial avec la mobilité des salariés et des capitaux et également la mobilité des humains qui, nous avons aussi ces mouvements de capitaux qui symbolisent certaines forces décadentes. Ce que je voudrais aborder, c'est que nous avons par exemple ces chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale, des circuits financiers, des routes modernes, des centres de données, des câbles sous-marins de transport d'informations. Tous ces aspects-là sont importants. Et si l'on essaie d'analyser toutes ces connexions entre le capitalisme contemporain, les processus à l'échelle mondiale et la mobilité, on voit que c'est quelque chose qui peut être toujours remis en question et même Donald Trump l'a remis en question. On voit par exemple que cette pandémie en est peut-être également un symbole. Au cours du premier mois de cette crise de la pandémie, c'était vraiment une crise aussi de la mobilité. Bien sûr, les migrants et les réfugiés étaient ceux qui ont payé le prix le plus élevé de cette crise. Mais même pour les capitaux, ça a été tout à fait un choc. Je parle en particulier le ralentissement et même la paralysie totale de l'appareil logistique. Pas seulement la logistique, mais de manière plus générale tous les secteurs liés à la mobilité qui nous donnent véritablement un angle de perception tout à fait privilégié sur les répercussions de cette crise. Et nous devons admettre que la logistique ou les chaînes de logistique sont arrivées à réorganiser les circuits et sa façon de fonctionner très rapidement. Dans certaines parties du monde, la logistique a été considérée ou classée par les gouvernements comme étant un élément essentiel de l'économie. Donc, cette qualification d'essentiel entre guillemets a permis une certaine réorganisation. Je reviendrai sur cette définition dans un instant. Pour le moment, je voudrais souligner que lorsque l'on parle de logistique, on parle d'un secteur très vaste d'activité économique, par exemple, les entrepôts d'Amazon, bien sûr, tous les ports, les containers, les portes-containers aussi. Et une chose est sûre. Les capitaux investis dans la logistique vont certainement croître de manière exponentielle à l'avenir ou dans... Et je pense que les chaînes logistiques vont se développer encore davantage que les économies et les sociétés. Souvent, cette rationalité logistique avec les plateformes numériques qui sont véritablement aussi les gagnants de cette pandémie et de cette crise. Quand on voit que Jeff Bezos incarne la combinaison de la logistique et des plateformes, de manière générale, les plateformes incarnent aussi l'importance de ces plateformes dans cette pandémie et l'impact qu'elles ont. Et c'est très clair lorsque l'on voit par exemple ce que font Deliveroo ou des plateformes comme Zoom et Teams qui nous aident à gérer une crise sociale aussi tout en permettant aussi le travail intelligent tel qu'on aime l'appeler et permettre d'avoir une certaine forme d'activité sociale jusqu'à l'activité par exemple l'activisme politique. La valeur boursière de telle plateforme a augmenté de manière totalement spectaculaire. par exemple la capitalisation de Zoom a dépassé celle de General Motors par exemple et je voudrais rajouter qu'au cours de l'année dernière ce que l'on peut parler la finalisation des plateformes a atteint vraiment un niveau inconnu jusqu'à présent alors que par exemple la situation boursière d'Airbnb a été dramatique si l'on considère que par exemple l'activité principale d'Airbnb était liée à une forme particulière de mobilité on peut vous dire qu'il a été difficile de comprendre pourquoi l'on son succès aussi en bourse ce succès est certainement lié à la forme de la plateforme avec ces nouvelles formes commerciales qui transforment totalement l'activité d'entreprise et le fonctionnement du commercial et des activités économiques comme on le voit dans ces plateformes et aussi la manière dont on travaille les travailleurs de la nouvelle économie ce que l'on a sur ces plateformes on a ce qu'on appelle une plateformisation si je puis dire du travail lorsque l'on au début cela avait été salué on avait salué le travail de cette plateforme numérique mais en même temps il faut comprendre l'effet disruptif de ces différentes plateformes et cette plateformisation du travail et de l'industrie et des services il faudrait que j'ai beaucoup plus de temps pour véritablement expliquer tous ces effets et nous pour aller aussi aborder les questions entre les frontières entre la vie privée et le travail mais nous avons maintenant une gestion algorithmique des formes de travail qui sont obsolètes ou même entre guillemets archaïques et par exemple les avantages sociaux les droits du travailleur et le droit la législation du travail semble petit à petit disparaître de plus en plus et c'est avec cette plateformisation du travail c'est que l'idée que c'est on a cette mobilisation dystopique 24 heures sur 24 7 jours sur 7 du travailleur avec une accumulation du capital dans sur une nouvelle norme sociale que l'on ne connaissait pas jusqu'à par exemple on pourrait dire beaucoup plus sur les plateformes numériques et sur les conflits que cela peut générer je voulais tout simplement me focaliser sur un certain nombre d'aspects qui sont particulièrement saillants en période de pandémie je voudrais revenir à l'aspect de ces plateformes numériques c'est quelque chose qui n'est pas limité à l'occident c'est quelque chose que l'on retrouve dans différentes parties du monde et nous voyons que ce travail sur les plateformes parle plus ou moins la même langue parce qu'ils sont heureux plus ou moins dire ou rassurés par le fait qu'ils ont le même outil la même façon de travailler il y avait une première journée d'action mondiale par un certain nombre de mouvements de base pour la défense des travailleurs d'Amérique latine mais on voit aussi qu'il y a l'émergence d'un nouveau capitalisme et surtout dans le contexte aussi du travail numérique nous avons également différentes structures d'informations la manière dont le travail est réalisé dans des journées de travail qui n'en finissent plus et qui sont très stressantes du point physique qui sont totalement aliénantes avec une véritable dépendance de ces plateformes numériques qui reprennent un petit peu cet esprit colonial bien sûr le rôle de la Chine devrait être analysé et il est absolument indispensable de souligner que le transfert vers la Chine du pouvoir à l'échelle mondiale et qui en tant qu'accéléré par la pandémie est quelque chose qu'il ne faut pas oublier lorsque l'on parle de l'avenir du capitalisme lorsque l'on voit la compétition actuelle ou la concurrence actuelle sur les vaccins c'est profondément lié aussi à cet aspect toutefois je ne peux pas trop me focaliser sur ces questions pour beaucoup plus de temps je pense que si l'on se concentre sur la logistique sur les différentes plateformes j'ai essayé là tout simplement de mentionner quelles étaient les tendances qui me semblent être principales dans le capitalisme qui va émerger de la crise actuelle mais je voudrais encore rajouter une chose c'est même si c'est très important et que l'on voit les différents effets ces plateformes ces plateformes ne représentent pas le capital dans son ensemble si l'on regarde aussi le travail et la vie des pauvres de ceux qui sont exploités de ceux qui n'ont aucune possession je pense que nous devons changer peut-être de perspective pour notre analyse ce qui est absolument crucial de ce point de vue c'est la reproduction sociale aussi de ces différentes formes de travail non rémunérées par exemple nous devons regarder aussi un tissu social qui a été mis à l'épreuve de façon très rude par la pandémie et par ces différentes disruptions et bouleversements économiques et nous devons regarder les effets tout en mettant l'accent sur le fait que dans un grand nombre de parties du monde nous avons pu voir qu'il y a eu d'immenses élans de solidarité à différents niveaux mais nous devons également essayer d'admettre le fait que la pandémie a accéléré et même renforcé une tendance d'inégalité et de polarisation entre différents mondes liés à la structure inhérente du capitalisme contemporain. Le rapport de Oxfam qui a été publié il y a quelques semaines a encore mis en lumière ces inégalités à l'échelle mondiale. lorsque l'on a vu l'augmentation de la richesse des milliardaires les plus riches les 10 milliardaires les plus riches suffiraient à payer pour le vaccin contre la COVID-19 pour tous c'est quelque chose tout de même qui fait qu'on pourrait perdre tout espoir. Mais en même temps le rapport Oxfam a montré que la pauvreté est de plus en plus une question raciale et une question de genre que cela n'était auparavant. en ce qui concerne les déséquilibres environnementaux et la pandémie elle-même on a à ce moment-là une image très sombre de la vie dans ce capitalisme contemporain. Mais je pense que nous devrions être très clairs les différentes tendances dans la logistique les finances les plateformes numériques que j'ai soulignées ne vont pas contribuer à avoir une transformation positive de ces conditions qui sont assez dramatiques combinées avec d'autres tendances on va voir de nouveaux développements où nous voyons que le travail va au deux ne tient plus compte des différentes législations de la politique et non plus ne tient plus compte des contrats et des accords c'est-à-dire que nous voyons que toutes les différentes luttes seront de plus en plus difficiles. Je sais que je souligne peut-être un peu trop ce point-là parce que nous voyons que nous risquons de ne plus avoir de droit du travail nous risquons de nous retrouver totalement sans droit et sans contrat mais malheureusement ces droits et ces contrats ne seront plus la norme ne seront plus les standards de relations dans le monde du travail toutefois il faudra que l'on invite de nouvelles normes de nouvelles lignes directrices et de nouveaux cadres et nous sommes confrontés à une évolution qui est un véritable charnière actuellement une évolution qui a été préparée par l'hégémonie néolibérale qui dure depuis si longtemps et qui aujourd'hui s'accomplit d'une manière totalement sans précédent les implications sont immenses si l'on pense à la migration qui ne va pas s'arrêter après la pandémie mais qui va sans doute prendre de nouvelles formes avec les différentes normes et mesures qui s'appliquent au niveau sanitaire aux frontières internationales et cela aura certainement des répercussions sur la migration la mobilité forcée qui est une notion très importante pour moi cette mobilité forcée qui est vécue par un grand nombre de migrants et qui sont aussi pour par exemple des travailleurs essentiels dans les entrepôts des plateformes numériques dans l'agriculture etc et peut-être un signe avant-coureux d'une nouvelle forme de gestion dystopique où des lieux comme Moria peuvent servir de lieu de recrutement pour ces nouveaux travailleurs la reconstruction du monde est une tâche absolument urgente dans de telles conditions les différents bouleversements les différentes luttes liées à cette pandémie pourrait conduire à cette reconstruction le mouvement de Black Lives Matter jusqu'à la mobilisation en Amérique latine et ailleurs pour des femmes par exemple pour mentionner quelques aspects la refus radical de différentes formes de violence et de domination mobilise des millions de personnes et les campagnes environnementales et la résistance par exemple contre les industries extractrices et la aussi volonté des migrants aussi de vouloir défier les frontières fortifiées actuellement et le travail des personnes considérées comme essentielles tout cela peut remettre en question nos modèles aussi en Europe nous devons pouvoir démontrer que la reconstruction du monde est d'une certaine manière déjà en train et je suis convaincue que ce seuls des mouvements et des luttes peuvent véritablement conduire à une telle restructuration d'une certaine manière nous parlons à nouveau comme Thomas Seibert l'avait abordé comme dans le document produit pour la conférence mais c'est une reconstruction mais nous savons que nous n'avons que commencé nous ne savons pas comment l'évolution pourrait et comment cela va évoluer et comment les conditions vont évoluer et comment va évoluer le capitalisme contemporain et comment on va voir aussi ces différentes formes de changement climatique de changement d'environnement là nous voyons que toutes ces expériences que nous avons déjà fait jusqu'à présent ne vont pas nous aider dans ces circonstances et que là ces mouvements de réforme et de révolution sont en fait derrière nous ce qui est important c'est d'avoir une transformation radicale essayer d'avoir une lutte sans compromis contre la domination l'exploitation la dépossession le travail d'un intellect collectif et d'une imagination collective qui est absolument nécessaire pour essayer d'élaborer des principes constitutifs à partir de ces luttes matérielles et pour essayer d'entamer la reconstruction du monde mais une telle imagination ne peut pas se retrouver en dehors de ces luttes il s'agit d'avoir véritablement un lien entre les passions entre cette volonté de lutter et les différents mouvements qui sont prêts à lutter et c'est justement cette interconnection qui façonne la composition de cette coopération sociale et qui est à la base de cette création de valeurs de nouvelles valeurs dans notre monde nouveau cette coopération sociale qui est différente d'une partie du monde à l'autre est l'un des aspects fondamentaux pour la reconstruction du monde nous avons différentes lignes de front qui sillonnent ce champ de bataille et nous devons véritablement tout faire pour essayer de consolider une d'avoir toutes ces forces ces nouvelles forces arrivant à lutter et d'essayer d'avoir cette mission principale des forces révolutionnaires d'aujourd'hui merci merci de de Sous-titrage ST' 501